Très bizarrement j'ai pris mon premier contrat juste après un bel accident qui n'était donc pas couvert et que c'est arrivé après. En fait on est arrivé en deux mouvements. Mon conjoint est arrivé en premier et il m'a basculé en fait des éléments d'information sur la CFE et le choix de deux mutuelles. On n'a absolument pas été aidé par sa société donc on a dû comparer CFE plus mutuelle et prendre la moins chère en fait. En ce qui concerne moi et Théo nous sommes arrivés un peu plus tard et comme on rentrait assez souvent en France on a choisi d'être couvert sous le régime français en attendant de s'installer définitivement. Pour cette expérience d'assurance, d'achat d'assurance à Singapour, nous sommes passés par un courtier en assurance qui était à Paris, qui est toujours à Paris et qui nous a été recommandé par un forum de français installés à l'étranger. Donc ça a été relativement simple. C'est un hors de prix, c'est ça qui me vient en tête et pas une couverture totale. Pour nous ça a été un pôle inconnu parce qu'on n'avait pas eu de guide ou de personnes dans l'entreprise qui pouvaient nous renseigner. C'est pas simple à chaque fois, c'est avec un panel de cliniques, un panel aussi, un panel de ça. Si on n'a pas la liste des cliniques avec soi, au moment où on a un problème, on ne sait pas où aller. Alors a priori, on est couvert pour à peu près tout, à hauteur d'un million cinq cent mille euros. Je pense être couvert à tous les points de vue, dentaire, juste les implants capillaires, c'est pas prévu encore pour le moment. Mais voilà, dentaire, d'armato, tout ce que vous voulez, donc on en profite pour le coup. Je dirais que oui, parce qu'en fait, on a déjà eu des soins. On fonctionne avec une ouverture multi-risques, c'est sûr qu'il peut y avoir des cas d'extrusion. Les ouvertures sont très, très limitées par rapport à ce qu'on est habituel en France. Nous n'avons pas pris d'assurance santé maternité parce que pour qu'elle soit valable, il faut la prendre au moins un an avant que le bébé naisse. Évidemment, il était impossible de savoir quand ma femme serait enceinte. Donc on s'est fait un peu avoir sur ce coup-là, on n'a pas été assez prévoyant. Résultat, on a payé une maternité de 8 à 9000 euros. On ignorait qu'il y avait un délai effectivement, un délai de carence qui impose de prendre cette police d'assurance au minimum 10 ou 12 mois avant le début de la grossesse. Donc évidemment, ça, c'était une information qu'on aurait souhaité connaître avant d'arriver. Les informations sont souvent très compliquées parce que les pays d'assurance, en fait, on envoie le broker à la pêche dans les stations de métro. Je pense qu'on n'est jamais vraiment préparé à l'idée de payer des milliers d'euros pour se faire assurer. On a vraiment ce confort en France de quasiment rien payer ou des mutuelles, bien sûr, mais en ce qui me concerne, je dois payer l'équivalent de 7 ou 8000 euros par an pour moi, ma femme et ma petite fille de 5 mois. Donc c'est évidemment une grosse dépense dans le budget de la famille. Sous-titrage Société Radio-Canada